... Bonsoir et bienvenue dans votre émission pour une nouvelle séance coaching. On va nous avoir abordé une nouvelle thématique. Il s'agit de la création des contenus sur les réseaux sociaux. Alors, pour les marques qui sont déjà présentes, elles ont eu au préalable à mener des stratégies d'implémentation sur ces réseaux sociaux et même sur les médias sociaux. Mais après, elles oublient généralement d'avoir une politique de contenu sur ces mêmes réseaux sociaux. Du coup, les abonnés vont se désabonner naturellement et ne plus suivre votre présence en ligne. Parce que beaucoup d'entreprises font l'erreur de créer des présences en ligne uniquement au travers des événements. Juste peut-être qu'il y a un événement à la fête de fin d'année ou alors une foire, un salon ou une exposition à laquelle l'entreprise va participer. On va créer automatiquement une présence en ligne juste pour animer le temps de cette participation. Et donc, ne faites donc pas l'erreur d'oublier après d'avoir une vraie politique de contenu sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première chose, il faut penser à mettre en place une ligne éditoriale. Celle-ci va vous guider et sera votre fil rouge tout au long de votre implémentation sur les réseaux sociaux. Et dans cette ligne éditoriale, il y a plusieurs aspects qui entrent en compte. Le premier aspect, c'est la tonalité, la façon dont vous allez vous adresser à votre communauté, à vos fans ou à vos abonnés. Prenez un exemple, si vous avez une communauté très jeune, n'allez pas prendre une tonalité soutenue parce qu'ils ne vont pas forcément se reconnaître dans le dialogue que vous allez entreprendre. Autre aspect de cette ligne éditoriale, c'est la thématique. Très importante parce qu'elle va vous permettre justement de scinder les différents jours de la semaine et également la façon dont vous vous adressez à vos différents profils CIV. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous allez établir votre CIV, les réseaux sociaux, il y aura différents profils de votre CIV. Et du coup, différents profils égale différentes thématiques. Également, les objectifs. Parce que chaque publication que vous allez émettre a forcément un objectif derrière. Ça peut être soit la vente d'un produit ou d'un service, ça peut être la notoriété que vous recherchez sur les réseaux sociaux. Autre aspect, c'est le format de publication. Il y en a plusieurs. La vidéo, et même dans la vidéo, on distingue encore deux formats. La vidéo native et le live vidéo. Vous avez l'image, le texte, les liens, les articles, les infographies. Quelques exemples maintenant en termes de création de contenu. Parce que généralement, en tant que community manager, vous allez peut-être avoir, en certain nombre de la page blanche, une panne d'inspiration, tout simplement. Et maintenant, que faire ? Il faut avoir des contenus, on va dire, préfabriqués, pour que lorsqu'il y a cette manque d'inspiration, vous pouvez publier aisément sur les réseaux sociaux. Ça peut être une question que vous allez poser à votre communauté. Ça peut également être un chiffre-clé que vous allez donner. Ça peut également être une action de new jacking. C'est-à-dire que vous allez rebondir sur un fait d'actualité en mettant en scène l'un de vos produits ou l'un de vos services. Dernier aspect à prendre en compte, c'est l'analyse. Lorsque vous allez publier du contenu, faites toujours une analyse des contenus que vous allez publier pour savoir comment a réagi votre communauté par rapport à tel ou tel aspect. Ça vous permet de savoir deux choses. Ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc, en résumé, nous avons vu que la création de contenus sur les réseaux sociaux part d'une éditoriale pour chaque réseau social et qu'à cette éditoriale, il y a plusieurs aspects, tonalités, thématiques, objectifs et formats. Quelques exemples également en termes de panne d'inspiration. Et dernier aspect, l'analyse de vos contenus que vous allez créer sur les réseaux sociaux. Merci et rendez-vous dans une prochaine séance de coaching dans votre émission.